salut à tous c'est gouttou ruptor aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo voilà j'ai roulé un peu sur le bord de mer pour me faire encore un peu la main avec voilà donc ben voilà je t'avais juste raconter l'histoire voilà franchement je l'ai rapidement pris en main moi je suis bridé à la poignée et j'ai en fait c'est une vie ce qui se met sur le corps d'injection et ça t'empêche d'accélérer à fond j'en t'accélère qu'à un cas ou à moitié genre en gros après c'est il ya beaucoup de couples à la voir mais il ya beaucoup de couples donc je suis resté à 3000 tours et là je suis à fond alors en fait je fais juste ça avec mon poignet apparemment je fais j'étais comme ça avec la mienne mais j'ai essayé une débride enfin je n'ai pas essayé mais il y avait un mec il avait une débride hier et j'ai vu le débattement j'étais choqué parce que j'ai pris la main là dessus ça dessus j'ai monté des leviers or comme ça j'ai le mec qui est tombé avec m'a monté de nouveau rétro et voilà là je ne mette l'essence et voilà on va prendre le petit bord de mer la route que vous connaissez bien franchement ça marche super bien et avec le bridage dès que tu dépasses les 7000 tours tu sens qu'elle a moins de pêche au régime elle a plus de puissance là je pense que c'est à cause du bridage mais après le mec m'a dit même débridé ça ce caractère moteur là donc c'est très couple et au niveau du bruit ben ouais ça fait vraiment pas de bruit pour le moment c'est normal c'est le pot de régime là je compte monter le le pot le nouveau pot j'ai déjà chez moi donc c'est vachement froid aujourd'hui je faisais 25 à deux jours et même hier je faisais 25 je suis baigné dans la mer et tout et là il fait 10 ou 15 moi j'ai ressorti la combinaison en cuir là avec les bottes etc donc ça va ça protège bien j'ai remis le tour de coup aussi ça faisait longtemps j'avais pas mis voilà j'ai pas fait de moto pendant un mois et demi donc j'ai perdu vachement niveau je trouve c'est bon ça revient assez vite après vous avez peut-être demandé pour des wheeling etc moi j'ai aucune expérience en wheeling donc après je sais pas bah je vais m'entraîner etc pour le moment la transmission d'origine c'est du 15 46 moi j'ai commandé un pignon de sortie de boîte avec une dent de moi pour attirer moins long parce qu'en fait la première j'ai testé tu l'attire à 90 la deuxième tu attires à 120 à bloc mais ça sert carrément à rien ça tient vachement trop long et après sur autoroute tu es à peu près à 130 et vers les 7000 tours où ça va le moteur enfin je parle avec le pignon de moi donc à 6 7000 donc ça va ça ne sera pas trop à haut régime voilà quoi après dessus j'ai monté un speedo et l'heure du coup parce que du coup je vais baisser je vais baisser d'une dent le pignon sortie de boîte et la prise de vitesse du compteur est directement sur le pignon en fait et du coup si tu baisses d'une dent au lieu d'être à 110 le compteur il mettra 120 ou 130 du coup la moto elle dit pas la bonne vitesse et en plus elle prend des bornes pour rien et je lui dis merci quand même lui je sais même pas pourquoi il s'arrête là enfin j'ai dit merci et la meuf quand j'ai doublé je me suis excusé et voilà vous savez à peu près tout après le tableau de bord il est vachement complet là je suis en tri de baie parce que je viens de mettre l'essence après là il y a l'heure ça j'avais pas sur ma moto ça va me changer la vie ça quand t'es à la bourre ou quoi au moins voir l'heure et voilà après il y a quoi il ya le kilométrage elle à 29 mille kilomètres donc c'est des motos qui font plus de 80 mille kilomètres il y en a plein sur mon point à ce qu'on est là avec j'en accélère en train au régime je trouve il y a moins de puissance oh putain je me prends trop d'air dans la gueule j'étais sur sportif j'avais la bulle putain franchement là je me prends trop d'air dans la gueule ça plus de fou voilà franchement le marché nickel et voilà c'est à peu près tout après des six que j'avais pas ben j'ai d'ailleurs le comodo là j'ai un truc pour faire des appels de phare ça c'est pas mal je l'avais pas ça c'est pour passer en plein phare ou en fait croisement là j'ai les warning c'est pas mal clignotants klaxon là j'ai le coupe circuit et pour démarrer encore voilà c'est classique le freinage à l'arrière il n'y a pas trop besoin de freinage pour l'arrière parce qu'en fait c'est un bicylinder énormément de frein moteur je prenne pratiquement jamais si tu prennes tu bloques l'arrière j'ai failli crever à cause de ça d'ailleurs vous montrerai en vidéo en fait j'étais vraiment surpris j'ai bloqué l'arrière franchement et à l'avant par contre c'est les suspensables sont souples pour les freinages après en termine de route c'est excellent l'amortisseur et tout j'ai un putain de amortisseur jeune je sais pas si on peut le voir voilà et de si j'ai monté un protège réservoir là je le commande en italie et pareil les leviers sur aliexpress 25 euros et j'ai monté inférieur avec clignotants intégrés comme j'avais sur l'ancienne moto sur la rs4 c'est mieux comme ça y'a pas les gros clignotants qui dépasse etc je vous montrerai et voilà c'est à peu près tout ça fait bizarre de ressortir la moto franchement il avance pas lui et voilà c'est tout ce que je veux vous dire après voilà avec clignotants là là c'est le truc fi là c'est le voyant moteur mais c'est plus qui concerne la partie électrique là il ya le témoin de réserve quand tu as réservé écrit sioul là en bas pour te rappeler que tu es dans la merde là c'est témoin de surchauffe clignotants ben voilà vous connaissez là il ya le net très plein fort voilà c'est tout et franchement elle est nickel c'est une moto de 2006 mais elle fait pas elle fait pas vieille en fait à l'église moi j'ai déjà cherché en haut à la base en noir et rouge donc toutes les parties or que vous voyez elle fait rouge mais en fait en or c'est carrément plus moderne et franchement je suis allé à chercher à 400 km de chemin je suis allé jusqu'à lyon sachant que c'est du sud est de la france vous voyez là j'étais en 6e j'ai même pas eu besoin de rétrograder ça change vachement de la 50 faut toujours être dans les tours et vous après le chauffe en deux secondes à choc super vite et un ventilateur et tout donc à éviter la surchauffe et voilà c'est à peu près tout quand je disais ouais le sort de peinture complète elle a les top blocs neufs là et c'est bien évidemment quand j'ai tombé il a abîmé les top blocs je vous met les photos de quand elle est tombée je voulais mais là voilà vous avez vu à peu près toutes les photos là je vais vous montrer le réservoir voilà vous avez vu le réservoir donc il est franchement bien amoché et le carrossier il a fait un super travail vous voyez bah ça se voit pas tout là ça se voit rien qui se voit franchement c'est super il m'a purgé les freins et tout mais en fait le freinage à l'avant il est pas ouf à cause de moi j'avais des durites avia donc c'est des durites rigides pour le freinage et là c'est des durites souples donc c'est pas très endurances les durites elle gonfle en fait avec les gros freinages voilà voilà j'arrête de tchacher je vais rouler maintenant j'adore ce magnifique temps tu sais que tu vas là-bas voilà c'est gris vers l'année au bord de mer c'est pas trop gris ça a plu toute la journée j'espère que ça a pu sécher un peu voilà en gros cube en fait tu prends vachement de la vitesse franchement tu te retrouves vite à 90 souvent regarder en fait tu t'accélère plus mais tu freines plus donc c'est plus c'est pas évident à doser après moi je suis bridé donc ça va si j'étais débridé j'aurais du mal et vite tenter à mettre gaz dans le grand et tout après moi je suis bridé en 34 chevaux parce qu'elle est ancienne et non pas en 47,5 et franchement ça me suffit moi pour le moment ça me suffit largement après peut-être que je la débriderai je sais pas je verrai mais pour le moment ça fait trois jours que je l'ai ben franchement je reconnais pas encore même si on fera un peu des fois et tout franchement faut faire gaffe moi je fais pas le con ça me recupe c'est plus une cinquante faire vraiment attention voilà mais après il y aura toujours des arsouilles des balades des vlogs j'ai vu que vous avez kiffé l'essai de la barque c'est bien c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de tester des voitures etc donc à personne qui m'a prêté je le remercie vraiment il a vraiment géré sur ce coup là et alors qu'en une journée avec j'ai claqué 35 euros d'essence ça consomme vachement beaucoup après franchement elle marche super bien c'est une voiture qui elle a pris combien il a pris 200 il a pris 223 avec 223 kmh franchement ça marche bien en plus c'est une boîte 5 et tout mais le turbo il est tellement gros là dessus et le pire c'est qu'elle est d'origine tu fais un stagin là dessus ça sort 200 chevaux c'est un petit coup après faut jamais rétrograder avec ça en entrée de virage si tu rétrograde mon genou il est vraiment pas loin de toucher ouais en fait si tu rétrograde la roya elle se bloque tu peux tu peux te cracher à cause de un rétrogradage ah putain je dis ça et je viens de le faire ça c'est l'habitude de la 50 après je suis vraiment pas habitué aux freins moteurs moi j'étais en deux temps je vais tranquille là franchement à tous ceux qui disent que ça c'est une ville les gars c'est un petit village il y a personne qui habite là en fait c'est des maisons de vacances et tout cette route là il n'y a pas de ville jusqu'à Montpellier donc tu passes après voilà je pars pas je passe pas comme un goré non plus mais vous inquiétez pas franchement je suis pas fou les gars vous en ville et toujours vraiment tranquille hein c'est juste voilà les routes comme ça tu peux en profiter en travers je me suis craché ce virage m'a entouré toute ma vie il y a des mois ce putain de bitume là qui est pas en fait c'est ma roue elle avait glissé entre les deux parties du bitume qui sont pas pareilles voilà après ouais pour artouiller je la mets quand même dans les tours normalement il y a des motards souvent ici mais comme il n'a pas fait beau aujourd'hui je sais pas ce que ça va donner quatrième j'ai rien trouvé de motards un peu ici là je sais pas touché pas très belle je sais pas je sais pas c'est pas c'est pas que je sais pas je sais pas c'est lista